Salut, c'est Wendy, c'est aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de Alan Wake, The Nightmares, non, American's Nightmare. Voilà, donc dans la précédente session qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait exploré l'observatoire et on avait fait le... comment ils appellent ça ? Le drive-in et on a essayé de combattre Monsieur Grincement mais on s'est retrouvé absorbé par les ténèbres et on est revenu à notre point de départ. Et ça a l'air que quelques petites choses ont changé parce qu'il y a des pages de manuscrits aussi. En Bright Falls, j'étais constamment sous-attaqué par des ténèbres qui étaient plus de shadow que de l'huile et de l'huile. Mais c'est une évolution. Certains de les ténèbres étaient en fait capables d'entendre un trou de ténèbres pour éviter mes attaques et de retourner en forme humaine pour faire des attaques surprenants. Ah, ok. Ok, ok. Bon, on va... Lance fusée, ok. Bon, là j'imagine qu'on a pas trop le show, faut revenir... Des munitions de fusil à pompe, une grenade, ok. Ah, il y a les araignées aussi, hein, qu'on avait rencontrées dans la précédente session. Elles ont l'air d'être de... de nouveau là. Je suis à fond... Parlez à Emma ! Oh, attendez, parce que je me souviens plus trop des touches. Parce que j'ai joué il y a un petit moment, hein. Ça se voit que j'ai joué il y a un moment. Ok. Une autre page. Je suis allé dans la douleur. Il a commencé à me apparaître. Mr. Sc... Il peut faire passer à nouveau dans le monde effortlessly, et il aime mettre mon face dans ça. À premier, il était juste un écho dans la douleur, un flécher beyond la cuisse de ma vision. Maintenant il a commencé à se montrer, à devenir bolder tout le temps. Et me dit qu'un bon moment qu'il est en train de passer dans le monde, en tout ce qu'il est de là. Et ce qu'il veut faire, surtout à Alice. Tous les mouvements que j'ai restés sont dangereux et désespérés. Je n'ai pas de choix. Je dois le hauter. Bon, retournons au motel. Bon, maintenant on s'est attaqué par les hommes oiseaux là. Ok. Bon, voilà, on va se régénérer quand même. C'est toujours la mitraillette ici. Emma ? Tu es ici ? Wow, c'est toi. Je pense que tout ça s'est passé. Tu me souviens? C'est un peu. J'ai senti bizarre tout le temps, comme si j'avais presque un rêve. Et puis, juste avant le soleil, je me souviens la page. Oui, je vais devoir aller chercher ces choses encore. Pas toutes les choses. Je... je suis venu et j'ai obtenu. Je suis venu à la plupart des gens. Je me souviens d'un peu à l'heure, mais c'est quand même s'est passé. Et ces choses ont commencé à se réveiller et l'un des gens a fait la batterie. Il s'est passé dans la tunnel de l'autonomie. Il n'y avait pas de manière que je n'allais pas suivre là-bas. Désolé. C'est bien que tu n'as pas. Tu dois être en train de se faire, je veux dire vraiment en train de se faire. Oui, je me souviens-je que quelque chose. Quelque chose de mal à me a fait, non ? Pas ça. Il ne doit pas faire de nouveau, ok ? Juste fais ce que je dis. Oui, ok. Dieu, c'est trop drôle. Am-je-je là-bas ici ? Juste... Go get that batterie. Try to stay calm. You're perfectly sane. We're caught in a time loop. That's why this is happening again. I... I believe you. God, I feel like I might just lose it any second now. How come you're not freaking out over this ? Because on my personal weird shit-o-meter, this just doesn't right. Look, I know something happened to me before... You're gonna be okay. If you just keep cool, ok ? Thanks for getting this stuff for me, it's a big help. I hope so. Are you gonna make everything blow up at the oil field again ? I have to. Well, whatever the hell else you might be. At least you're not boring. Okay. Just the battery. That'll save time. Oh, on a quelques pages. On va les récupérer. Là, on va fouiller, on va récupérer des pages. Je vous le dis tout de suite. Si on peut réussir à choper des armes... La Zone X, l'émission de télé à succès. Night Springs doesn't exist. It's a fictional town from the TV show I used to work on. It was any place USA. A place we used as a backdrop for whatever strange story we had that week. One of the stories I wrote for the show involved a man. The champion of light fighting his evil double the herald of darkness. It was something I'd written back in the real world. Something I had a link to. A framework I could build on. I had adapted it into a new story. This story. Okay. So this chick just came up to me and said she's my biggest fan. I know. They all say that, right? And she's given me the eye. So I make a couple of moves. We have a couple of drinks. And then things start happening. But I say I have to go to the bathroom first. Uh oh, right? She's got no idea. Watch this. This is going to be priceless. This is going to be priceless. This is going to be priceless. Maybe, what are you trying to do? That's nice. I thought you'd like that. Are you tense? You feel a little tense. Maybe a little I had a crabby day. Yeah? Don't worry, its improving real fast. Ouais Hey, don't stop It's just getting good Watch this Yes Yeah Yeah Did you see that? Oh man, did you see her? Boom It's imagination More than a deal That sets apart from animals It did not teach her to imagine To turn fantasies into legends To be storytellers But on a rare occasion The line between The end, imagination And reality It becomes hopelessly blurred And no earth is missing as in Night stream Okay Okay There's a page Par-là Oh Ah 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 qu'il y a une page juste ici, on peut rentrer dans cette zone-là ? Non... D'accord, on pourra sûrement entrer dans la pièce qui est là, parce qu'il y a une page. J'imagine comme tout à l'heure on aura les clés. Parce que, vous savez, aujourd'hui c'est une de ces nights où vous vous êtes dans le studio et vous vous savez combien de temps que j'ai été oublié. Vous vous êtes juste ici et vous allez passer les motions. Vous avez puissé être là pour toujours. Vous vous dites, mais vous ne savez pas ce que vous êtes dit. C'est comme si vous êtes en automatique. Vous ne pouvez pas arrêter la voiture et vous êtes en train. C'est des moments comme ces que j'ai vraiment aimé que quelqu'un ait juste appelé et réveillé mon boredom. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un ? Allez maintenant, aidez-moi s'en sortir. Nos lignes sont ouvertes. Ok. Très étrange. Donc vous voyez qu'il y a des événements qui ne se passent pas pareil que dans la première boucle. Parce que là, à la radio, il n'y a pas Eddy et le groupe là. Bon là, ce que je vais faire, c'est que je vais me balader. Je vais essayer de voir si je trouve d'autres pages. Il y aura une page ici. Oui. Ok. Bon ça, c'est fermé. Ah. Bon. Les ennemis classiques là. Ok. Je crois que j'avais vu qu'il y avait des trucs ici. Ok. On est au max. On dirigeons-nous vers la pile. Qui a été emmené dans le tunnel ferroviaire. De ce qu'ils ont dit. Alors, je ne sais pas si on aura toutes les... Toutes les pages. Je ne vous coche pas que... Je ne sais pas si je vais chercher à avoir toutes les pages. À vraiment tout récupérer. Bon, il faudra déjà aller là-dedans. Mais avant, on va se balader... Ah. Il y a une page dans le coin. Oui. Elle est là. On va. C'est parti. Oui. Bon... C'est parti. C'est parti. C'est une analogie pour Night Springs. Je ne peux pas retourner au monde réel, j'ai essayé, mais je suis opérée sur la logique de rêve. Je force la porte à ouvrir un coup pour que je puisse entrer. Je peux entrer dans la petite ville de Night Springs. Tout ce que j'ai fait, c'est de mettre en Arizona pour une nuit. En fait, en faisant en sorte que la zone X se situe en Arizona, il a pu s'y retrouver. Là, on ne peut pas rentrer. ... Ok. Bon, s'il y a des ennemis qui apparaissent là, c'est qu'il y a quelque chose à récupérer, non ? Non, rien du tout. Il n'y a vraiment rien dans le coin, là ? Je m'étais dit, il y a quand même une base, nous donner quelque chose. Une petite page, un truc. Non, même pas. Au niveau des camions, est-ce qu'on a quelque chose ? Bon, non, il n'y a l'air d'avoir rien du tout. Si, des ennemis. Ok. Bon, on va aller voir les piles. Et que... Il semblerait que... On n'ait pas trop le choix. On trouvera peut-être une autre... Une autre mallette. Parce que c'est vrai que dans cette zone-là, il n'y en avait qu'une. Euh... Il y en avait deux à l'observatoire. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Je vais peut-être prendre le... Pistolet... Bah, la mitraillette. Au cas où. Parce que je pense que ici, on va... Vu qu'il y a pas mal de toiles d'araignée... Je le sens mal. Oui, voilà. Totalement. Ok, la batterie, il a... Maintenant, j'ai juste besoin de la charge. Ah oui, il y a encore des araignées. Simplement. Je vous propose de faire ça. Mais ça les tue pas, en fait. Parce que bon, à la lumière, normalement, c'est censé les tuer aussi. Ok. Alors... Non mais il va en avoir combien des araignées, là ? Attendez, je me débarrasse des araignées, là. C'est bon ? Y'en a plus ? C'est bon. Y'en a plus pour le moment. Alors, emmener parler à Emma de la pile à recharger. Ok. On sait qu'on en a une dans la maison qui est ici, donc on peut pas avoir pour le moment. Y'en a encore ? Attendez. C'est bon. Voilà... La batterie. Ok, je vais charge. Ok... Je vais prendre soin de ça, essayez de rester tranquillement. Regarde, si je... si vous restez ici avec moi, s'il vous plaît ? Je suis désolé, mais si je n'en ai pas avec ça, personne d'autre. Oui, je pense. C'est juste que ça devient vraiment drôle. Je crois que c'est vrai, mais je ne comprends rien. Je suis désolée. Je ne peux pas croire que vous êtes tellement calme. Je suis désolée, mais j'ai eu beaucoup de temps pour s'apprendre à ça. Ça aide. Le gars qui ressemble à moi, c'est la raison pour laquelle ça se passe. J'ai apporté avec lui, mais il m'a réveillé ici. En temps ? Oui, c'est une trappe. On va faire ça pour toujours, sans que je ne peux pas le faire. Comment vas-tu faire ça ? Je travaille sur ça. Je suis préparé, mais les choses ont été déroulées quand je suis arrivée. Je suis déroulée sur les choses que j'ai besoin. Oui, bien, s'il vous plaît de retourner dans votre DeLorean, ou ce que c'est que vous faites. Ok. Non, attendez. Hop, on va prendre le point. Le point de sauvegarde. Ah, le retour des... Ils sont dangereux. Ok. Ils sont pas mal dangereux. Ah, il y a une page par là. Ah oui, voilà, il y a une page juste ici. Que je n'ai pas récupéré. Pour le moment, parce que je ne l'avais point vu. Oui, Barry, il n'a pas dit. Je sais pas pourquoi il dit. Ah. 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 Il peut dire que vous pouvez le dire un weasel, et vous ne serez pas complètement pas mal. Il peut dire que vous pouvez le dire un clown, et je m'agrandisent. Mais il ne m'a jamais cassé. Ok. On en apprend un petit peu plus sur Barry. Je sais pas pourquoi j'ai pensé... Je pensais que son nom c'était Eddy à un moment. Il les revoit là. Ok. Alors, on va encore. Il est mieux d'être prêt à marcher. Il est reconnu. Mais ça empêche rien. Donc... Ça pose pas problème. Oui, parce que voilà. Même si on fait en sorte que ça s'entende pas, ça s'entend quand même. J'ai baissé le son. Mais... Ça s'entendait. Donc... Pour lui... Direct. Oui, oui. T'inquiète que j'ai reconnu la musique. Bon, après... Ça empêche rien. Ça a l'air. Donc... Allez, on recourt. Comme la dernière fois. Ah. Sauf que maintenant, on a des ennemis. Contrairement à la première fois, on a des ennemis. Contrairement à la première fois, on a des ennemis. C'était trop simple la dernière fois, c'est pour ça. Ah oui, on va essayer de... D'empêcher Emma de se faire avoir comme la première fois. C'est quoi ? Ok. Ah oui, c'est... C'est eux, c'est ceux qui se divisent. Ouais, d'accord. C'est bon. C'est bon, c'est safe maintenant. J'ai un sentiment vraiment mauvais sur tout ceci. J'ai besoin de ces clés dans le diner maintenant. Il y a une clé de motel qui je dois avoir. Oh, hey, tu n'as pas besoin de faire ça. J'ai le clé de motel master. Je travaille pour la même compagnie, tu sais. J'ai besoin d'une clé de motel. J'ai besoin d'une clé de motel. J'ai besoin d'une clé d'une clé d'une clé d'une clé d'une clé. J'ai besoin d'une clé d'une clé d'une clé d'une clé. J'ai besoin d'une clé d'une clé d'une clé d'une clé. J'ai besoin d'une clé d'une clé d'une clé. J'ai besoin d'une clé d'une clé d'une clé. En tout cas, tu restes ici, OK ? J'ai sérieux. J'ai un clé d'une clé et restes ici. Oui, OK, tu as l'acquéris. J'espère que tu es bien sur ce sujet. Tu vas rester ici cette fois, non ? Parce que la dernière fois que je n'ai pas fait, et ce truc, qu'il est, me fait, ça me fait ? Oui. Je ne veux que tu te déroulé. Ne vous inquiétez pas, je vais rester là-bas. Je ne me souviens pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai appris mes leçons. Bon. Ça ne doit pas se passer exactement de la même façon cette fois-là. Tu as prouvé beaucoup quand tu sortes et t'as eu ces trucs pour moi. Je pense que tu vas être OK. J'espère que tu es bien. OK, donc là on n'a pas besoin de retourner au resto. Non ! Ce n'est pas possible de se passer de nouveau ! L'humain, la main de la main, c'est Emma Sloan, et elle la remplit avec peur. Cette fois, elle fait ce qu'elle l'a dit. Ce n'est pas assez pour la sauver. Bon, moi ça... ça n'a pas marché, malheureusement. Ça n'a pas suffi à la sauver de lui dire attention. ... Alice et Barry, ma wife et ma best friend, are easily the two most important people in my life, and they've never really gotten along with each other. I suppose both of them resent the other's intrusions into what they consider their domain. After I was gone, they maintained an uneasy truce. My books stayed in print, still selling, the licensing machine churned away, she was my wife and controlled the intellectual property. He was my agent and took care of the business. I wish they found more common ground than that. Okay. ... ... ... ... ... ... ... ... Malheureusement, encore une fois, il est décédé. On a essayé, hein. Munition de lance usée, ok. Bon, le gars est là. Comme la première fois, finalement. Hum hum. Donc, on repart pour l'observatoire.